...allait battre le leader Juventus en clôture de la 34e journée de la Serie A. Un succès d'un but à zéro grâce au coup de boule de Khalidou Koulibaly à la dernière minute du temps réglementaire. Revenu à un point des Turinois, les Napolitains peuvent encore rêver du titre. Loin de cette bataille, la Roma, à 18 points de la Juventus, s'est facilement imposée à Spal, 3 buts à zéro. C'est sur ce score que le champion de la Bundesliga, Bayern Munich, a dominé en ombre avec des réalisations de Müller, Lewandowski et Rudi. Son premier poursuivant, Schalke, n'a pu ramener mieux qu'un match nul, 2 buts partout. De son déplacement à Cologne, Borussia Dortmund, 3e à Cartonnet, Bayer Leverkusen, 4 buts à zéro dans le doublé de Reus. La lutte en Europe a occasionné des scores fleuves lors de la 34e journée de la Ligue 1 en France. Le dauphin Monaco s'est incliné à Guingamp sur la marque de 3 buts à 1, permettant à ses poursuivants Lyon et Marseille de revenir à un point. Les Lyonnais ont surclassé Dijon 5 buts à 2, les Marseillais pas en reste. Sur le plan offensif, ont explosé Lille 5 buts à 1 avec des doublés de Thauvin et Mitroglou. Le champion Paris Saint-Germain s'est imposé sur le plus petit des scores à Bordeaux grâce à l'Ocelso. Contrairement aux Parisiens, les citizens de Manchester ont fêté leur titre en laminant Swansea 5 buts à 0 lors de la 35e journée de la Première Ligue. Pendant ce temps, Liverpool 3e contraint au nul 2 buts partout à West Bramwich Albion, l'âge du l'Est, par rapport aux dauphins Manchester United. Ce dernier s'est qualifié en finale de la Coupe d'Angleterre en battant Tottenham 2 buts à 1. Chelsea est l'autre finaliste après sa victoire à Southampton 2 buts à 0. En Espagne, on a joué la finale de la Coupe du Roi et Barcelone s'est baladé devant le FC Séville. Une nette victoire, 5 buts à 0 avec des réalisations de Luis Suarez, double buteur, Messi, Iniesta et Coutinho. Atletico Madrid, seul grand club à avoir joué ce week-end lors de la 34e journée de la Ligue A, s'est contenté d'un nul plan face au petit Séville. Merci à nos trois invités. À présent, on va parler bien sûr de basketball avec deux révélations pour cette saison. du côté du basketball féminin, des Ballocs, 5e, Isak 4e, tout simplement dans le championnat actuel. Particularité, les deux équipes viennent juste d'accéder en première division et font un parcours plus qu'honorable. Elles se sont imposées face aux grosses écuries, chacune une joueuse de leurs effectifs qui a intégré la sélection nationale du Sénégal. Momo Dunga et Thierno Laurent Mendy. Deux clubs novices d'Ancien National 1, un parcours presque identique. Des Ballocs et Isak, les révélations de cette année. Tercley Basket Loisirs Club en est à sa deuxième saison. Quant aux étudiantes de l'ISAC, elles jouent leur première saison en National 1. Oui, c'est une surprise au début parce qu'on a trouvé sur place de très très bonnes équipes qui ont une très très grande expérience. Si on parle de l'aspo de BOP, etc. Ce sont des équipes qui ont des décennies d'existence. Elles nous ont venu juste vraiment de monter en première division. Une équipe qui n'avait pas deux ans du tout et qui s'est maintenue. Mais dès qu'on a commencé à jouer le championnat, nous nous sommes rendus compte que notre place aujourd'hui n'est pas véritablement une très grande surprise. C'est quelque chose de logique. Isak a enregistré 8 victoires en 15 journées de championnat. 7 pour des Ballocs. Des performances satisfaisantes. Pour cette saison, les deux clubs visent au moins les playoffs. Les playoffs, c'est eux aussi. C'est une famille. Parce que bien que nous nous sommes rendus compte que nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les partenaires. Donc, nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les secteurs. Et nous devons renforcer les secteurs. Arrivé au play-off, nous aurons assez d'expérience, assez de matchs dans les jambes. Et pourquoi pas aller gagner le Duc, aller gagner la ville de Dakar, ou Saint-Louis-Basquet Club. Parce que ce sont les meilleures équipes aujourd'hui du championnat. L'objectif, c'est de jouer les playoffs et avoir le maximum de matchs. Et gagner une coupe au moins, aller très loin dans les coupes qu'on doit jouer en même temps. Une équipe jeune, une bonne gestion et un bon encadrement sont les atouts de Debaloc et ISEC. Un travail qui commence à porter ses fruits. Avec la convocation en équipe nationale d'une joueuse de chacun des deux clubs. une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction pour moi, oui. Il est très très jeune, je l'avais eu à Mourbasket. Je l'ai fait venir ici et je savais que c'était un grand talent. Mon café m'a réalisé ça. C'est grâce à l'aide de tous mes coéquipiers. Et donc j'ai beaucoup de courage, j'ai beaucoup de travail. Je suis fière de nous. 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 Cette saison, les deux clubs ont réussi à surclasser certains grands clubs du championnat. UGB, JR, BOP et ASFO. Leurs objectifs, jouer les grands rôles dans le championnat national, dans un futur proche. Voilà, bon reportage Mamadou. Merci de nous avoir permis de mieux connaître ces deux équipes. Même si apparemment les coachs aussi font du bon travail. Oui, avec le coach Malik Diop qui a été pendant longtemps à Saint-Louis. Puis à Louga chez les garçons, chez les filles. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui travaille. Mais du côté d'Izek aussi, ils ont un président qui est passionné, qui a les moyens financiers et qui n'hésite pas à aller chercher. Les joueurs qu'il faut. Ça, c'est la première année. Déjà, l'équipe se frotte au meilleur. Je pense que l'année prochaine, Diop va encore injecter de l'argent et des équipes comme Ville de Dakar, comme Diop, auront un bon calendrier pour l'étitier. Effectivement. C'est pas plus mal. Ça permet aussi de hausser le niveau du championnat. Mais voilà. Voilà. Donc, on va parler des playoffs. Aux Etats-Unis. Yes. Voilà. Les Etats-Unis, déjà quand même, il y a une équipe qui a déjà validé sa qualification pour le prochain tour. C'est New Orléans, New Orléans qui a suipé l'équipe de… Je ne me rappelle plus même. Oulala. Je pense que tu es le seul ici. Non, non. Pas Indiana. C'est plutôt les Blazers de Portland. Le Brown James 13. Ils ont difficulté face à Indiana. Deux à deux. Partout. Et puis, Gorghi Sidihan qui a battu, je ne sais pas, le leader, le leader de la NBA Houston, les Houston Rockets. Wow. Ils se battent. C'est deux à un pour le moment pour les Houston Rockets. On fait le point avec Cher Sadibou Diara. L'élément n'est pas en place. Donc, on va parler du classement indien avec Portland qui a été déjà éliminé. Houston Minnesota, je vous l'annonçais tout à l'heure. Houston qui mène 2 à 1 avec Gorghi Sidihan qui a fait un très bon match lors du Game 3. Et puis, la grosse surprise, c'est à Utah, Utah Diaz avec le rookie Donovan Mitchell qui mène également face à Oklahoma à City 2 à 1. Les deux équipes se retrouvent cette nuit pour le Game 4. Golden State de son côté qui mène largement devant San Antonio 3 à 1. Et puis Cleveland, on le disait tout à l'heure, 2 à 2 face à Indiana. Une série très très disputée. Et puis, on finit avec Philadelphie. Philadelphie avec son phénomène. Joel Embiid, le Camerounais Philadelphie qui mène face à Miami 3 à 1. Embiid, Simons. Simons, c'est la révélation cette année en compagnie de Donovan Mitchell dans cette NBA. Et c'est des playoffs extrêmement serrés pour le moment. Rien n'est décidé. À part San Antonio, je pense que les Spurs qui se baladent plutôt face à San Antonio. Mais San Antonio a réduit l'écart. Les Warriors qui se baladent. Oui. Pardon, les Warriors qui se baladent devant les Spurs. Voilà, 3 à 1 pour le moment. Exactement. La série, on continue. San Antonio a arrêté un peu la saigne. Parce que c'était parti pour 4 à 0. Tout sec. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de suspense. Léonardo qui est blessé. Bon, Popovic qui perd sa femme. Donc voilà, c'est le contexte. Tony Parker qui prend de l'âge. Mano Di Nobili qui se défend. Il a de Boulresse. Oui, 40 ans. Et je pense qu'il a porté quand même cette équipe de San Antonio lors du match 4. Il est en train de tenir la maison, voilà. Exactement. À 40 ans. Il faut le faire. Une bonne idée de vie. Mais quand même saluons notre Gorghi national qui, pour la première fois de sa carrière, joue les playoffs. Joue les playoffs, bravo. Même s'il joue moins, qu'il a moins de minutes cette année par rapport à l'année dernière. Il faut le comprendre avec Tej Gibson qui a rejoint cette équipe qui est très forte cette année. Et qui a son rôle à jouer. Et qui peut même sortir à Minnesota. OK. Parce que ce soir, 2 à 1. Ce soir, ça peut faire 2-2. 2-2 pour Minnesota et Houston. D'accord. On verra. On va le suivre et on lui souhaite bonne chance. On parle à présent de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est l'heure des buzz du web. Et puis, on va le suivre. Allez, allez, allez. Maman Nouniaï, bonsoir. Bonsoir, Maman Fatou. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, téléspectateurs. Voilà. On recommence encore avec RS Berkan GF. Match de toutes les pédagogues et frustrations. Les Grenin ont tout vécu au Maroc. Oui. Retour au Maroc. On peut dire. Pas facile de jouer à l'extérieur après avoir vécu des problèmes de logistique. Les Grenin ont souffert le jour du match devant le public marocain et même les ramasseurs de balles. Regardez. C'est quand même incroyable quand même. On a l'impression qu'on est dans une partie de... C'est même pas des normes. Je ne sais pas comment. Non, non. C'était la première fois que je voyais ça. Des ramasseurs de balles qui se passaient le ballon. Des gens qui entrent sur le terrain. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à 5 minutes de la fin, ils sont tous partis. avec les ballons, ils ne restaient qu'un seul ballon. Sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain. Les ramasseurs sont partis. Avec les autres ballons. Disparus. Pour faire gagner au cours du temps à leur équipe. Et puis, ce n'était pas sûr, ça, à la fin du match. Bon, ça... Il a manqué beaucoup de fair play, mais je pense que Berkane en voulait trop, trop. Puisque c'est la première fois qu'ils se qualifient. Je pense qu'ils ont utilisé des armes non conventionnelles quand même. Oui, bien sûr. C'est de l'expérience pour Génération Faux. Voilà. Direction l'Italie en Serie A. Les supporters de la Juve et de Naples se sont rencontrés dans la même rue. Et une fois n'est pas coutume, ils ont montré une belle image du football. Effectivement. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement de Naples à Turin pour le choc de la 34e journée de Serie A qui a eu lieu ce week-end dans la capitale de Piemont et qui a vu le Naples l'emporter sur un coup de tête de l'international sénégalais, Khalidou Koulibaly, à la 90e minute. Les supporters des deux clubs ne pouvaient pas s'éviter. À Turin, les deux groupes se sont même croisés dans la rue. La fin n'est pas celle que vous imaginez. Regardez. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On reste à Naples où la ville a explosé de joie après le but de Khalidou Koulibaly. Un but salvateur qui permet à Naples de revenir à un point de la Juventus. Je vous laisse découvrir l'ambiance de la ville juste après le match. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce serait quand même une belle chose. Ça aurait été mieux s'ils avaient leur destin pour ceux qui restent de la compétition. Est-ce que la Juve n'est pas en train de ressasser son élimination en Ligue des champions ? Il faut continuer à gagner, c'est tout. C'est possible. Il faut continuer à gagner, c'est tout. En tout cas, nous, on supporte Naples. Parce qu'on ne connaît personne à la Juve. La vieille d'oeuvre est magnifique cette année quand même. Parce qu'ils ont très mal débuté ce championnat. Voilà, c'est Naples qui a lâché les points d'ailleurs en cours de chemin. En France, Reims monte en Ligue 1 et les Rémois ont fêté cette montée à leur manière. Reims est champion de Ligue 2 et va donc retourner l'élite, ou bien retrouver l'élite. Pour fêter cela, le club a eu une idée très originale. en utilisant le naming actuel des deux ligues, le Dominos et la Confarmement. Je vous laisse découvrir les émarches. Sous-titrage ST' 501 Voilà, en espérant qu'ils ne feront pas le chemin inverse. Alors, on va parler de, bien sûr, Mohamed Salah qui fait aussi la fierté du continent en ce moment. Oui, Salah, meilleur joueur de la Première Ligue, c'est en Angleterre. Mais il y a déjà polémique. Oui, Pep Guardiola et Roberto Martinez, sélectionneurs de la Belgique, ils ne sont pas d'accord du tout. Eux, ils voient Kevin Devren comme meilleur joueur de la Première Ligue. Bon, j'ai une jurisprudence. Kevin Devrenne... C'est Kevin Devrenne. Non. Kevin Devrenne, on lui a posé la question. Est-ce que vous méritez d'aller ou de remporter le trophée ? Il a dit non, il y a meilleur que moi. Bon, mais... Il n'a mis pas à la polémique. Oui, mais si on avait désigné Devrenne également, il n'y aurait pas de scandale. Parce que s'il a fait une saison extraordinaire avec Manchester City. On parle de la Première Ligue, pas de la Ligue des champions. Cher, je suis désolé. On parle de la Première Ligue. On parle de la Première Ligue. Mais aujourd'hui... City est champion. Oui, mais City est champion. Liverpool est quatrième, je ne sais pas. D'accord, mais Liverpool est le demi-finale des Ligues des champions. Oui, mais on juge un joueur sur toute une saison. C'est une équipe anglaise avec un joueur qui évolue. Devrenne n'a pas été décisif au moment où on avait besoin de lui. Décisif, ça l'a été tout au long de la saison. Avec l'équipe nationale, avec le club. Ça vous rend pour une fois qu'on a un Africain qui est au top. Le pharaon est le sommet de la piratisation. Le pharaon est le sommet de la piratisation. Le pharaon est le sommet de la piratisation. On termine avec la vidéo. Il y a déjà deux vidéos. On va... On va découvrir Clément Diop, le gardien des lions de... Clément Diop. Clément Diop. Oui. Le gardien... C'est lui qui vit aux Etats-Unis. C'est lui qui vit, oui. MLS. Moi, je pensais à Si depuis ce matin. Ma tête est à Monaco. Oui, c'est vrai parce qu'il n'a pas pris part à la dernière rencontre des lions. Clément Diop s'intéresse toujours à l'équipe nationale du Sénégal. Actuellement, il est en pleine préparation. Regardez. Clément Diop. Clément Diop qui a impact montré à MLS aux Etats-Unis. Il a réussi. Deuxième gardien. Il a réussi. Il a réussi. Alors... Déjà, vous avez sélectionné. Il a donné tous les moyens pour aller en Russie. Ah oui, tous les moyens sont bons. Il y a un rapport. Voilà, c'est tout. Non, c'est presque. Au Maroc, toujours. On s'intéresse maintenant à notre championnat avec un joli but marqué par l'attaquant de Ouidat. Le club mythique au Maroc. Qu'ause-garde. Non, malade. Ah ouais, c'est magnifique. Le sang froid, la technique. Choukrat. Mais quand même, il y a un autre but magnifique ce week-end quand même. C'est un peu... Encore les éliminés qui parlent. Un seigneur qui finit de cette manière quand même. C'est votre trentième trophée. C'est le trentième. Non, mais bon. Quand même, Iniesta respit quand même. C'est un très 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 grand joueur. Après, je pense que là, il a fait son... Malheureusement, vous ne ferez pas la demi-finale de la championship. Malheureusement, ils ne seront pas en demi-finale de la championship. Non, non. Et le palmarès... J'imagine que la RFM va le transmettre. Ah, c'est validé. Demain, Liverpool. Liverpool, Romain. Romain. Et après, Bayern, Bayern, Réal. Très bien. Et après, il y a le combat aussi. Ah oui, oui, oui. Gouigui. Sur la télé et sur la radio. Voilà. Voilà. Le programme sport sur la semaine au sein du groupe Futur Média. Merci Malal. Merci Cher. Merci beaucoup. Merci à Habib au montage. Pierre Da Silva, ce soir, tu étais en forme. Moi, j'ai vu... Voilà. C'était pas mal. Bravo. Quand tu veux, tu peux. Bye Oso, l'équipe technique avec Hamza Diallo, Demba Dao, Dabbar. Duxo. Duxo. Pour ne pas qu'ils fassent la grève. Duxo, merci. Et je remercie aussi Marem et Fifi, qui sont les maquilleuses, sans qui vous ne serez pas si beaux. Bah oui, tranquille. Excellent soirée, à la semaine prochaine. Bon. Au revoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada.